Le réchauffement climatique Le réchauffement climatique et tous les enjeux en lien avec la durabilité sont de nos jours au centre de nombreux débats. Et l'espace public est trop souvent occupé par des personnes défendant des théories pseudo-scientifiques, même si ces personnes manient des expressions physiques qui donnent du sérieux à leur discours. Voyons avec François Bauchu un exemple de théorie farfelue, mettant en avant le deuxième principe de la thermodynamique pour expliquer que le CO2 ne peut pas réchauffer l'atmosphère. Non loin de chez nous, Werner Munther, qui est un guide de montagne bernois, spécialiste des avalanches, a récemment défrayé la chronique en affirmant, je cite, que les effets que l'on attribue au CO2 sont en réalité infondés et que nous savons que ce phénomène ne peut exister car il est contraire aux lois de la physique. Werner Munther cite les lois de la thermodynamique pour en déduire que le CO2 ne peut pas induire un transfert de chaleur d'une zone froide vers une zone chaude. Mais son argument n'est pas pertinent dans le cas du réchauffement climatique. Et voilà pourquoi. Il faut d'abord rappeler que 30% de la lumière du soleil incidente sur la Terre est réfléchie vers l'espace. Les 70% restants traversent l'atmosphère sans encombre avant d'être absorbés par les océans, les terres, les glaces. Ce sont ces 70% qui sont transformés en chaleur et qui constituent la source de réchauffement de l'atmosphère depuis le bas vers le haut, principalement par émission de rayonnement infrarouge. Par analogie, c'est un peu comme notre corps, qui rayonne sa chaleur de l'intérieur vers l'extérieur. Pour aller plus loin, nous savons que le rayonnement infrarouge n'interagit pas avec les molécules d'azote et d'oxygène qui composent la majorité de l'atmosphère. Par contre, les molécules d'eau ou de CO2, qu'on appelle justement gaz à effet de serre, absorbent facilement le rayonnement infrarouge, ce qui les fait vibrer. Mais pas longtemps. Les molécules cessent rapidement de vibrer en réémettant le même rayonnement infrarouge. Le truc qui est important de retenir, c'est que ce rayonnement peut être réémis dans toutes les directions. Donc, si nous récapitulons, un rayonnement infrarouge émis par la Terre a une haute probabilité d'être absorbé par un gaz à effet de serre, puis renvoyé vers le haut ou vers le bas. Ce processus peut se reproduire un grand nombre de fois avant que le rayonnement se retrouve suffisamment haut pour qu'il y ait presque plus d'atmosphère et qu'il soit évacué dans l'espace. Plus il y a de gaz à effet de serre, et plus cet effet est important, ce qui a pour conséquence de concentrer encore plus d'énergie dans l'atmosphère, est donc d'augmenter sa température, surtout à basse altitude. Pour prendre une analogie où l'intuition correspond bien à la réalité physique, je dirais que l'effet de serre est semblable à ce qui se passe lorsqu'une personne se trouve nue dans la neige. Sa peau est froide. S'il enfile une fourrure polaire, il devient plus difficile d'évacuer la chaleur produite par son corps et sa température va augmenter. Et ceci même si sa fourrure polaire est plus froide que son corps. Dans le cas de la Terre, la chaleur est principalement évacuée par rayonnement et le CO2 freine cette évacuation en renvoyant une partie de l'énergie vers le bas. Dans le cas de notre personnage, la chaleur est évacuée par conduction à travers la fourrure polaire, ce qui ralentit la sortie de l'énergie et augmente la température proche de son corps. L'erreur de Werner Munther, c'est donc d'avoir cru que la source de chaleur venait de l'espace alors que c'est la Terre qui chauffe l'atmosphère. Vous trouverez des gens qui, comme lui, vous diront que le CO2 a un rôle mineur par rapport à l'eau. Et bien c'est faux. Et c'est d'ailleurs encore plus faux pour la stratosphère. Comme il y fait très froid, il y a très peu de vapeur d'eau parce qu'elle se condense sous forme de pluie ou de neige et elle finit par redescendre sur la Terre. Ce n'est pas le cas du CO2 qui joue donc un grand rôle dans la quantité d'énergie qui est piégée par l'atmosphère et l'augmentation de température qui en résulte. Moralité, avoir l'esprit critique est important et c'est une chose qu'il faut encourager, en particulier chez les futurs universitaires. Mais si on veut réfuter les faits scientifiquement établis depuis le XIXe siècle, il ne suffit pas de sortir une phrase qu'on a trouvée dans un livre de physique et de le citer hors de son contexte. Merci. 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 Merci.